Musique Non, nous ne sommes pas un défilé de mode, mais bien à la foire du livre. Comme vous le voyez, ici il y a une multitude de looks différents. Essentiel.be a mené l'enquête en toutes décontractions pour voir quel est le look à adopter à la foire du livre. Je pense que quand vous venez à la foire du livre, vous allez absolument mettre une cravate, parce que c'est quand même un univers de livre, donc c'est très important. On m'a dit qu'en plus le thème cette année-ci c'était les femmes, donc j'ai essayé de m'habiller quand même assez bien pour pouvoir plaire à tout le monde. D'accord, et est-ce que vous pensez que les gens adoptent un look particulier en venant à la foire du livre, et s'habillent en conséquence ? Je vous avoue que je n'ai pas regardé les autres gens, j'ai plutôt les yeux rivés sur les livres, mais il faudrait leur demander, on va dire, je ne sais pas. Bonjour Alexandra, alors pourquoi adopter ce look aujourd'hui pour venir à la foire du livre ? Je ne sais pas, parce que c'est un pull que j'apprécie énormément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en fait c'est vachement utile pour qu'on me repère avec le monde qu'il y a. Est-ce que vous pensez que c'est un look à adopter à la foire du livre ? C'est un look particulier aujourd'hui. Moi j'étais là pour le monologue des vagins, mais je me suis revée ce matin avec l'humeur de me dire que je voulais mettre mon petit turban, mais je pense qu'on vient à la foire du livre, surtout pas de talons, moi je les supporte très bien, mais un déjeuner plutôt plate, et on met ce qu'on veut finalement, donc voilà, moi c'était l'humeur du jour, j'avais envie de m'habiller comme ça. Vous avez vraiment un joli petit serre-tête, il faut un peu nous en parler ? Alors ce serre-tête vient de Saint-Angapo, figurez-vous, lors d'un voyage en Malaisie, à l'aéroport, voilà, il y avait une chouette boutique, et j'en ai pris quelques-uns, des dorés à perles blanches et à perles tout simplement normales, et voilà, c'est un accessoire que j'aime bien, ça habite vite, quand les cheveux ne sont pas super disciplinés, on fait un petit chignon, on le met et on est certis pour partir. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un... que les gens portent un look spécial, ou alors ils se laissent complètement aller ? Pour le salon du livre ? Peut-être qu'ils portent un look plus intellectuel, on va plus facilement mettre une paire de lunettes ou une veste, parce qu'on se dit que c'est le salon du livre, que ça peut paraître important. Je vois que vous avez un grand sac, c'est pour mettre tous les livres que vous allez acheter ? Peut-être bien, non, en fait non, pas du tout, c'est parce que je suis quelqu'un qui me promène tout le temps avec des grands sacs, et pourquoi pas si je trouve un ou deux bouquins, les mettre dedans, au lieu de acheter un sac plastique et d'avoir du lourd pour rien. Je vois que vous avez plein de couleurs, vous pouvez un peu nous décrire votre look ? Ah ben, je n'ai pas vraiment un style particulier, je suis plutôt très posée, donc voilà. Donc c'est pour se sentir bien dans vos vêtements ? Je ne suis pas vraiment, enfin c'est mon style, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment... Et vous avez des influences dans votre style, des personnalités ou quoi qui influencent votre look ? Un caractère très posé. Bonjour Jean-Marie, alors est-ce que vous pensez qu'il y a un style à adopter à la foire du livre ? Pas spécialement. Pas spécialement, donc vous vous êtes habillé comme d'habitude ? Je vois des jeans, je vois un peu de tout, donc c'est très bien. Et pourquoi porter un chapeau aujourd'hui ? Parce que c'est mon habitude. C'est votre habitude, même à l'intérieur vous n'avez pas un peu chaud ? Oui, mais je n'aime pas d'avoir quelque chose dans les mains pour tout vous dire. Je m'habille tout le temps comme ça. D'accord, et vous pensez qu'il y a un look particulier à adopter à la foire du livre ? Non, je ne pense pas. Honnêtement, non. C'est un événement comme les autres, publics, donc je pense qu'il est normal qu'on rencontre des personnes avec un look différent à chaque fois. Et pourquoi choisir ce look ? Parce que je l'aime bien, parce que je suis bien dans mes vêtements. C'est pour vous sentir à l'aise alors plus qu'autre chose ? Oui, on est bien dans ses vêtements. Je vois que vous avez une belle coiffure, est-ce qu'elle vous a pris du temps à la faire ? Non, pas du tout. Quelques minutes. Et vous n'avez pas un peu trop chaud ? Parce que je vois que c'est douloureux que vous portez. Non, je n'ai pas trop chaud, non. Non, mais je n'ai rien en dessous de la chemise, je n'ai rien, donc j'ai prévu le coup. Est-ce que vous pensez que les gens adoptent tous un look particulier pour venir ici ? Écoutez, moi j'ai déjà relooké un peu partout, mais je pense que non. Les gens apparemment viennent, oui, ils mettent quelque chose de correct, mais pas spécialement de tipé pour la foire du livre. Est-ce que vous avez adopté un look particulier pour venir ici ? Je vois que vous avez une belle robe fleurie. Non, pas du tout. La foire du livre n'est pas une occasion particulièrement exceptionnelle. Mais non, je me suis habillée normalement, mais disons que le week-end, j'ai plus le temps que la semaine. Donc au lieu d'ouvrir ma garde-robe et de sortir des habits au hasard, j'ai fait un petit effort de style aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous appréciez le résultat. Vous avez une veste super ing, je vois, pouvez-vous un peu nous en parler ? C'est vous qui le dites. Écoutez, voilà, c'est une veste en sky, c'est le vintage qui revient à la mode. En plus, il pleuvait aujourd'hui, donc je me suis dit, bon, allez, mettons une petite veste imperméable. J'avoue que ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour porter ce genre de veste, parce que ça fait chaud après. Un peu chaud. Voilà. Sous-titrage ST' 501